Un pas a donc été franchi hier soir au Moyen-Orient. Jamais en 45 ans, le conflit entre Israël et l'Iran n'avait été aussi direct. En lançant pour la première fois depuis son sol des centaines de drones et de missiles contre l'État hébreu, Téhéran a mené une offensive majeure. Il était un peu plus de 22h en France quand le ciel israélien s'est figé. Le récit de cette nuit inédite avec Georges Brognier. Il est 1h40 du matin, le ciel israélien s'embrase. Les sirènes retentissent, appelant tous les habitants à se mettre à l'abri. Des dizaines de drones et de missiles iraniens traversent l'État hébreu. Tsaal affirme que 99% d'entre eux sont interceptés par le dôme de fer, le système de défense anti-missiles israélien. Comme ici, au-dessus de la mosquée d'Al-Aqsa, la plus grande de Jérusalem. Au total, plus de 300 attaques de drones, de missiles de croisière, capables de parcourir 2000 km, ont été lancés en direction d'Israël, en très grande partie depuis l'Iran, comme on le voit sur ces images. Mais ces alliés terroristes libanais du Hezbollah ont eux aussi tiré des roquettes vers leurs voisins israéliens. Une offensive coordonnée, puisque le Yémen allié de l'Iran a également envoyé des drones vers l'État hébreu. Jamais Téhéran n'avait mené une attaque d'une telle ampleur contre son ennemi juré. Une grande partie de la nuit, les États-majors israéliens, américains, mais aussi français et britanniques ont travaillé main dans la main. Une implication militaire française discrète qui a depuis été confirmée par Paris. Grâce à leurs avions de chasse et leurs radars, ces pays ont aidé à intercepter de nombreux drones iraniens, avant même de survoler Israël, comme ici en Jordanie, où on aperçoit sur ces images des débris de missiles tombés au sol. Les très rares cibles israéliennes touchées sont des bases militaires. Le bilan humain, lui, fait état d'une fillette israélienne âgée de 7 ans, blessée par des éclats d'obus. L'attaque qui a fait réagir le monde entier, condamnation d'Emmanuel Macron ce matin, qui, dans un tweet, a dit travailler à une désescalade en apportant son soutien aux Israéliens. La population qui a beau être habituée à ces menaces a passé la nuit sous tension au rythme des sirènes et des alertes. Victor Topneau avec nos envoyés spéciaux Claire Cambier et Gabriel Aurillon. La vie reprend doucement son cours ce matin dans les rues de Tel Aviv. Les habitants nous racontent leur nuit d'angoisse. On a fait quand même attention, on est resté proche des abris. Et voilà, on est connecté, on suit les réseaux sociaux, on voit un peu ce qui se dit, donc voilà, on fait attention. On est rentré chez nous, on a tout préparé, puis nous avons acheté de la nourriture pour l'amener dans notre abri. Nous n'avons pas réussi à dormir avant 2h30 du matin. Israël, attaqué par l'Iran, une première dans l'histoire du pays. Certains Israéliens ne cachent pas leur inquiétude d'une escalade. Bien sûr que j'ai peur, c'est une situation effrayante. L'Iran est un pays grand et puissant, et nous espérons que l'armée israélienne sera capable de tenir le coup. Pendant l'attaque, ce correspondant pour la télévision chinoise filme depuis son balcon le dôme de fer en action. Une nuit, au rythme des alertes, Nicole nous montre l'espace qu'elle a aménagé avec un épais volet blindé. Elle s'y est abritée 7 nuits. C'est la pièce dans laquelle nous sommes arrivés. Nous avons verrouillé la porte et sommes restés du début de l'alerte jusqu'à la fin. Ensuite, on fait de notre mieux pour reprendre une vie normale jusqu'à la prochaine sirène. Dans tout le pays, les écoles restent fermées et les rassemblements sont limités à 1000 personnes, à une semaine des fêtes de la Pâque juive. Depuis cette nuit, tous les regards sont tournés vers l'Iran, vers Israël et son allié historique, les Etats-Unis. Quelle sera la réponse à cette pluie de missiles ? Doit-on craindre un embrasement dans la région ? On fait le point avec David Deharojo. Depuis l'offensive venue d'Iran hier soir, plusieurs questions occupent les esprits. D'abord, pourquoi une telle attaque ? La tension monte en fait depuis une dizaine de jours. Le régime de Téhéran accuse Israël d'être à l'origine de ce raid meurtrier, l'attaque d'un bâtiment diplomatique iranien à Damas en Syrie. 16 personnes sont mortes, Israël n'a ni confirmé ni démenti. Mais depuis, l'Iran n'a jamais caché sa volonté de riposter. Paroxysme d'une escalade entre deux pays, deux puissances régionales. Israël reproche à l'Iran de soutenir ses principaux ennemis, comme le Hamas à Gaza, responsable des attentats d'octobre dernier. Dans ce contexte, va-t-on vers un risque d'embrasement ? L'Iran compte en effet plusieurs alliés au Moyen-Orient. La Syrie, l'Irak, mais aussi le Hezbollah au Liban, ou les rebelles outils au Yémen. Des groupes armés, tous soutenus par Téhéran, qui ont d'ailleurs frappé des positions israéliennes la nuit dernière. Ce matin, à l'ONU, puis à la télévision, l'état-major iranien dit avoir atteint tous ses objectifs. De notre point de vue, l'opération est terminée. Nous n'avons pas l'intention de la poursuivre. Comment expliquer un tel satisfait site, alors que 99% des drones et missiles ont été interceptés ? A priori, personne n'a intérêt à une guerre généralisée, ni Israël, ni l'Iran, ni les Etats-Unis, ni même toute la communauté internationale. L'Iran a répliqué en disant, voilà, l'affaire est close, et la raison voudrait qu'on en reste là. Afin d'éviter une nouvelle escalade, quels rôles peuvent jouer les Etats-Unis ? Le président Joe Biden a écourté son week-end pour revenir d'urgence à la Maison-Blanche. Il a réaffirmé son soutien à Netanyahou, mais a d'ores et déjà précisé que les Etats-Unis ne participeraient pas à une offensive militaire contre l'Iran, de peur d'attiser un conflit régional à grande échelle. En Israël, à Tel Aviv, rejoignons notre envoyée spéciale, Claire Cambier. Benyamin Netanyahou a averti hier quiconque nous fera du mal, nous lui ferons du mal. Les Israéliens que vous avez rencontrés, Claire, se préparent-ils à une riposte de leur armée ? Et la souhaitent-ils ? Bien clairement, tous les Israéliens avec qui on a pu échanger ce matin se rejoignent. Sur une chose, Israël n'a d'autre choix que de réagir, que de répondre à cette attaque massive. Il faut se montrer ferme, nous a-t-on dit. Et même les plus pacifistes d'entre eux nous expliquent que cet affrontement, ils ne l'ont pas choisi, que c'est finalement la continuité de l'attaque du 7 octobre. Alors beaucoup espèrent que cela ne mènera pas à une guerre ouverte avec l'Iran, mais certains s'y préparent, font des stocks, notamment en attente de draine avant la décision du gouvernement. Un conseil de guerre doit se réunir à 15h30, heure locale, d'ici moins d'une heure et demie. Le porte-parole de Tsaal Daniel Aghari a lui indiqué qu'il prendrait la parole à 18h. Mais vous le voyez, autour de moi, pas de panique de la part de la population. La vie a repris. Et c'est finalement une journée normale, ou presque. Merci beaucoup Claire Cambian, direct de Tel Aviv.